Comprenez un truc les gars, lorsque vous essayez d'entamer des relations, surtout lorsque vous essayez de passer à l'étape supérieure avec une femme, surtout que tu te dis, possiblement je vais avoir une relation longue avec elle, on va vivre ensemble, j'ai des projets avec elle, il faut que tu agisses avec d'extrêmes précautions. C'est une vidéo en réponse à un abonné qui souffre, c'est-à-dire qu'il était dans une relation longue pendant plus de 3 ans avec une nana, et qu'est-ce qu'elle a commencé à faire ? Elle a commencé à dire, ouais écoute, entre toi et moi, ça va jamais le faire, on essaye, on n'y arrive pas, ouais mais on essaye mais on n'y arrive pas essentiellement à remettre le blâme sur lui des choses qu'elle faisait, essentiellement à le pousser à ce que ce soit lui qui termine la relation. Essentiellement qu'il reprenne toute la responsabilité de la quitter, et donc il se retrouve là avec un sentiment de rejet, c'est que tu n'as pas choisi la bonne personne dans ta vie, et il souffre, et comprenez le truc les mecs, on est des êtres humains, et donc il commençait à entamer des disputes, à se disputer, mais etc. Lorsque tu rentres dans tes émotions, surtout avec une femme gros, lorsque tu rentres dans tes émotions, que tu te fais des disputes, c'est un truc de boloss ça les disputes les gars, la meilleure dispute que tu puisses faire c'est quoi ? C'est dire, ok, c'est bon, ouais, ok je me taille, c'est terminé. Regarde la magie s'opérer. Mais comprenez les gars que vous avez la responsabilité des gens que vous entretenez dans votre vie, il y a différents niveaux les mecs, il y a différents niveaux. Là au sommet c'est que tu la prends au sérieux, dans tous ces domaines des relations, surtout les relations modernes, elles ne durent pas, les relations modernes elles sont bancales gros, la majorité des relations modernes détruisent les rêves. Sinon tu ne la prends pas au sérieux, mais beaucoup de gars ils se voilent à la face, beaucoup de gars ils mettent des drapeaux verts, gring gring, au lieu des drapeaux rouges. Parce que, je sais frère, c'est dur de perdre dans ses investissements, surtout le plus gros investissement qu'un mec puisse faire ce n'est pas l'argent. C'est quoi ? C'est le temps. Le temps que tu as passé avec une personne, tu as développé des affinités, mais elle t'a manqué de respect, parce que tu commençais à tomber dans tes émotions, alors qu'elle, ce qu'elle voulait dans le fond, c'est que tu agisses comme un homme et que tu partes avant que la situation ne s'envenime. Les mecs, il n'y a rien de grave de se faire rejeter, de que une nana ne te montre pas d'appréciation pour ce que tu as fait. Et ce gars-là, ce n'est pas un minot. Ok, ce n'est pas un jeune qui est là, oh, il me suffit rejeter. Non, c'est des choses qui arrivent tous les jours, les gars. Mais en tant qu'homme, il faut que tu tournes ton dos et que tu acceptes l'acceptation. La majorité des gars, ils sont toujours là, tourner autour de elle, alors qu'elle est avec d'autres mecs, etc. S'il faut, j'ai une chance, s'il faut, j'ai un espoir, s'il faut, si... Non, des fois, l'espoir, il tue. Je répète, frère, des fois, l'espoir, c'est... Accepte, sois dans le désespoir à 1000%. Ressens les émotions négatives. Perdre une nana, c'est comme si tu avais perdu un membre de ta famille, gros. Il faut que tu acceptes ça. Ce ne sont que des mots que je te dis. Et pourtant, le mec, il s'est mis à l'action. Ça fait plusieurs mois, il s'est mis à l'action financièrement, mentalement, corporellement. Et il se dit, combien de temps ça va durer ? Il se lève, ah, je pense à elle, je pense à ci, je pense à ça. Comment est-ce que les choses auraient pu mieux se passer ? Est-ce qu'elle va revenir ? Tu es encore attaché. Ce ne sont que des mots que je te dis, gros. Mais ce sont des mots, je veux, qui rentrent dans ton cœur, qui rentrent dans ton esprit, pour que tu retrouves le contrôle de la situation. Les gars, la majorité du temps, à l'autre époque, une relation longue, ça n'a pas de sens. Et je ne suis pas là à te dire ça, ouais, mais non, tout est non, non, non. Il existe des femmes béées, à 1000%. Comme il existe des femmes qui ne sont pas faites pour toi, qui ne sont pas faites pour toi sur le long terme. Essentiellement, elles commencent à lui remettre le blâme. Non, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça. Elle avait un game avancé. Elle savait ce qu'elle faisait. Et il me dit, ouais, mais je l'avais capté sur son téléphone. Elle reparlait à un ex toxique. C'est qu'elle est attirée par ça, gros. C'est peut-être que toi, elle essaie de te mettre dans un état de toxicité, toxique, je n'aime pas ces termes, de négativité, pour que ça amène des ascenseurs émotionnels. Les émotions, gros. Lorsqu'elle a eu sa dose d'émotion, il y a un autre prétendant qui attend sur la liste. Les mecs, soyez. Marchez la garde levée dans toutes ces relations. Parce que tu peux même perdre la raison, tu peux perdre la boule. Elle est dans un état de doute et d'anxiété. Un homme, il devrait être dans la certitude. Ça prend du temps, frère. Ça ne sert à dire pas tout le monde. Même moi, je t'ai rejeté par des nanas. Merci, bye. Me taille, j'en ai une autre qui attend. Esprit d'abondance. Ça n'est pas plaisir, frère ? Même si tu développes un esprit sans pitié, gros. Ou c'est que tu n'as aucune hésite, tu ne tolères rien. Un manque de respect. Tu pars, tu quittes la table. C'est comme au poker. La vie n'est pas un jeu. Les gars, c'est un rappel. Pour vous dire que... Des fois, il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont. Voix bien les drapeaux rouges. Utilise cette expérience-là comme dans le tremplin. Utilise la négativité ou le fait que tu aies le cœur brisé, que tu es dégoûté, que tu es là. Tu te dis, mais... Tu es encore attaché ? Utilise ça. C'est le meilleur moment, gros. C'est vraiment le moment où on sait que tu es dos au mur. Les gars, prenez toujours vos précautions. Eh bien, il y a des gars qui font des enfants alors qu'ils sont jeunes, qui sont cassés financièrement. Et ça dure un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et après, c'est terminé. Tu as un bambin entre les bras. OK, les gars. Donc, il n'y a rien de mal d'être attaché à une gonzesse que tu as aimée. Mais tu ne peux pas forcer une personne qui ne veut pas être avec toi à être avec toi. Tu peux simplement, si tu veux, laisser la porte ouverte et te détacher et vivre ta life. Il va falloir serrer les dents. Parce que ce n'est pas forcément... Je dis un truc, je vous dis un truc. Tu n'es pas forcément intéressé par elle. Tu es devenu intéressé par elle, gros, parce qu'elle t'a rejeté. Parce qu'elle a blessé ton ego. Mets ton ego de côté. Accepte la défaite. Accepte la défaite pour avoir une nouvelle victoire, gros. trouver une femme qui, elle, va te respecter et va rester loyale, va rentrer dans ton programme. Tu ne peux pas changer les gens. C'est impossible. Tu ne peux pas... Il n'y a pas une pilule magique, un texto magique, une lettre magique qui va faire que elle va revenir vers toi et que les choses reviendront à la normale comme c'était avant. peut-être que tu es encore attiré par tous ces dramas que ces genres de relations peuvent amener dans ta life. Non. Une relation, elle doit t'emmener du plus. Dis-toi dès le jour 1. Tu es là, même au premier rendez-vous, même au premier message que tu envoies, dis-toi dans quelle case je la mets. Sérieux ? Capellerie gang. Ça dépend. Dis-toi, pose-toi bien ces questions-là. Parce qu'il y a beaucoup de gars, ils ont beaucoup perdu dans ces histoires-là. Et gros, ce n'est pas que je suis plus intelligent que toi, plus malin. C'est que j'ai vu des gens autour de moi qui ont vécu ce genre d'événement-là. Et beaucoup, ils ne s'en sont pas sortis. J'ai réussi à éviter ça, parce que, comme on dit, un sage, une personne sage, après bon, je ne suis pas ma barbe de philosophe en carton, bref. OK ? C'est une personne qui ne reproduit pas les erreurs des autres. Tu apprends et tu agis toujours d'une position de puissance. La puissance, les gars, les principes de l'attraction, gros, c'est quoi ? La puissance, elle réside où dans un homme ? La force émotionnelle, la force de partir, la force de dire non. Peut-être que tu étais trop complaisant dans cette relation-là. Tu ne faisais que dire oui. Tu ne faisais que te disputer. T'agissais comme une... en plastique. Bon, utilise ces moments-là pour redorer ton blason et repartir à zéro. Ce n'est pas facile. Prends du temps, gros, c'est comme un deuil. Ce n'est pas du jour au lendemain, tu oublies une personne. Mais là, c'est encore pire qu'un deuil parce que tu sais que la personne est vente, tu sais que possiblement, elle peut revenir. Elle va revenir, gros, lorsque tu ne la voudras plus. Elles arrivent à sentir. Elles en niffent. Il ne veut pas. Il ne veut plus. Il progresse. Et c'est là que tu reçois ces textos du jour au lendemain. Lorsque tu fermes cette porte, tout dépend, gros. Mais si tu la laisses re-rentrer dans cette porte-là et que tu commences à t'attacher, lui courir après, lui dire, si te plaît, on peut se remettre ensemble, etc., etc., tout ce que tu as fait au préalable, ça tombera dans le néant si tu agis comme un bolosse. Or, si elle revient, ce sont ce qu'elles font. Que tu ouvres la porte, tu baisses ton... et tu fais ce que tu as à faire. Si ça te dit, personnellement, non. Mais que tu restes détaché, comment être détaché ? Commence à ouvrir tes options. Commence à chercher une personne qui, elle, t'estime. Commence à chercher une personne qui, elle, veut ton bien. Commence à chercher une personne qui est honnête. car tu es une personne qui, quand même, donne de la valeur aux relations à l'ancienne. Il n'y a rien de mal. Mais agir comme un homme traditionnel à l'époque moderne, ce n'est pas ça qui va te permettre de passer au stade supérieur.